Et bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir ensemble le pass de combat de la prochaine saison, le pass de la saison 7. J'espère que vous êtes prêts les gars parce que sans plus tarder, et bien on est directement parti. Ok ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble le pass de combat de la prochaine saison. J'ai pour vous pas mal d'informations, j'ai également pas mal de fuites à propos de la saison 7. Et les gars, avant tout, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, c'est hyper important. Et sur cette vidéo, je vous mets au défi d'atteindre les plus de 3000 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous. Ensuite les potes, si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner, pensez également à activer la cloche des notifs pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et enfin pour terminer, je tiens vraiment à tous vous remercier. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU, ça s'écrit CHOU, seulement 4 lettres. Merci beaucoup pour le soutien, actuellement vous êtes plus de 2000 à me soutenir et je vous mets au défi d'atteindre les plus de 2500 soutiens en moins de 24 heures, je compte sur vous. D'ailleurs les potes, pour vous remercier d'être aussi nombreux à me soutenir, je vous invite tout de suite à vous rendre dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games. Et je compte en ajouter quelques-uns pour leur offrir des petits cadeaux de la boutique. Profitez-en les gars, c'est gratuit et ça ne vous coûte absolument rien. Du coup les gars, sans plus tarder, on enchaîne directement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal d'informations pour vous et on va commencer par parler de la saison 7, la mise à jour de la saison 7, la mage 17.0. Alors il faut savoir que celle-ci a été testée dans les serveurs développeurs, ça veut dire qu'elle est prête, elle est désormais dans les fichiers de Fortnite et maintenant il ne manque plus qu'à lancer la mise à jour afin de pouvoir jouer à la saison 7. Alors de plus, hier les potes, dans la mise à jour 16.40, on a découvert des défis en rapport avec la saison 7 qui ont été trouvés, comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche un tweet de Shinaber et c'est vraiment incroyable. Alors Epic Games ont déjà commencé à instaurer certains nouveaux défis qui feront leur apparition, comme par exemple on va devoir planter des panneaux à travers la map, on devra trouver des pièces d'hélicoptère et encore plein d'autres défis dans le genre, c'est des tout nouveaux styles de défis et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Du coup les gars, l'information à retenir c'est que la saison 7 est déjà disponible et en réalité déjà depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, ils sont probablement déjà en train de travailler sur la saison 10 du chapitre 2. Du coup les gars, on va enchaîner avec la prochaine information, lors de la prochaine saison, nous allons enfin avoir un nouveau concert sur Fortnite et pas de n'importe qui, de la chanteuse Lady Gaga. Alors les gars, il faut savoir que cette information nous avait été confirmée par son manager, du coup c'est plutôt une bonne nouvelle et il faut savoir que nos liqueurs en ont également parlé. Si on devrait avoir un skin de Lady Gaga, et bien voici un concept, le skin pourrait ressembler à ça avec plusieurs variantes, c'est vrai que ce serait un skin plutôt sympa, pour ma part j'aime beaucoup. Et puis le plus important, c'est surtout le concert qui arrivera normalement lors de la prochaine saison. Du coup les gars, on enchaîne directement avec la prochaine information, on va parler du thème de la prochaine saison. Alors selon nos liqueurs, puisque la saison 7 va sortir pendant l'été, et bien normalement le thème de la prochaine saison sera un petit peu l'été mais aussi un petit peu l'époque médiévale. D'ailleurs voici à l'écran une map qui avait été partagée par Epic Games il y a seulement quelques jours de ça. C'est un concept de la map de la saison 3 du chapitre 2 qui n'est toujours pas sortie jusqu'à aujourd'hui. Donc les gars, la meilleure façon de nous sortir cette map, ce serait pendant l'été, afin de nous remettre une map inondée. Parce que oui, une map inondée les gars, ça nous a été annoncé par nos liqueurs, donc il y a de fortes chances pour que ça se confirme. D'après eux, on pourrait également avoir des surfs qui nous permettraient de nous déplacer à travers la map, et comme d'habitude, les requins resteront, donc on pourrait les utiliser avec une canne à pêche pour traverser la map et pouvoir se déplacer. Alors concernant le thème de l'histoire, selon nos liqueurs, ça pourrait parler surtout des sets avec le leader des sets qui est tout simplement la fondation, et on va en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. De plus, étant donné qu'on parle de la map de Fortnite, les gars, et bien sachez qu'on a découvert ça à la fin de la saison 5, cette image qui nous a été partagée par une entreprise en partenariat avec Fortnite. Donc on pourrait avoir de fortes chances de retrouver une île volante, mais cette fois-ci qui ne sera pas portée par le cube, mais par le Nexus. Ensuite les gars, on enchaîne avec l'information suivante, le skin le plus attendu de Fortnite, mais aussi une nouvelle cosmétique qui va probablement arriver en même temps. Voici un planeur gratuit, les gars, qui fera son apparition. Comme vous le savez, on a pu débloquer un planeur gratuit pendant l'événement de Travis Scott, c'est celui-ci que je vous affiche à l'écran. Tout le monde l'a déjà débloqué, je pense, et les gars, ce planeur était vraiment stylé, et là celui que je vous affiche à l'écran, c'est un planeur totalement différent. Ça nous a été leaké dans une image promotionnelle qui nous a été relayée par Cactus Jack, la marque de Travis Scott tout simplement. Du coup les gars, incroyable, un nouveau planeur arrive, un planeur de Travis Scott, mais on a également le skin qui fera son retour lors de la saison 7. Parce que oui les gars, je vois mal le retour de Travis Scott pendant la saison 6, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'attend, donc la saison 7, pour moi, ce sera la bonne. Ensuite les potes, il faut savoir que Noliqueur ont trouvé dans les fichiers du jeu un nom de code qui s'appelle Broccoli. Du coup, pour moi Broccoli les gars, ça ne peut que faire référence à Broly de Dragon Ball, le super saiyan légendaire. Alors d'après Noliqueur, ce nom de code Broccoli ne ferait pas référence à Broly, ma Unimod, du coup on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, je suis obligé de vous partager ce concept à l'écran. Un concept de Goku, et à chaque kill, eh bien, il a une nouvelle transformation, ce serait juste incroyable, et pour ma part, je rêverais d'avoir un skin comme ça. Maintenant, on va enchaîner avec tous les skins du pass de combat, mais également tous les skins qui feront leur apparition lors de la prochaine saison. On commence avec ce fond d'écran les gars, si on regarde bien, on peut apercevoir un skin robot qui a l'air plutôt stylé, et ce skin, d'après Noliqueur, a de fortes chances d'arriver lors de la prochaine saison. Alors je ne vous garantis pas qu'il sera disponible dans le pass de combat, mais quoi qu'il en soit, voici un skin qui a fuité pour la prochaine saison, ça fait plutôt plaisir. Alors selon Ipex, il nous a dit que dans le pass de combat de la prochaine saison, nous aurions un skin qu'on allait pouvoir customiser à notre sauce, on allait pouvoir faire absolument tout ce qu'on voudrait sur ce skin, et ça, c'est une information qui est plutôt importante. Chaque joueur pourra personnaliser ce skin à sa sauce, modifier sa tête, rajouter un chapeau, modifier les traits du visage, rajouter la tenue qu'on souhaite, même, d'après ce qui nous a été dit, mais ça, c'est à prendre avec des pincettes, on pourrait fusionner ce skin avec des tenues de d'autres skins qu'on posséderait déjà dans notre casier. Ok, en tout cas, on n'a pas plus d'informations, et ça les gars, on en reviendra plus tard quand j'aurai plus d'infos. Ensuite les gars, on nous a dit que normalement dans la prochaine saison, on aurait un skin dans le thème médiéval, parce que oui, le thème de la prochaine saison, ce sera l'époque médiévale, donc forcément, il nous faudra des skins dans le thème. Après les gars, on va parler du skin le plus attendu, Naruto Uzumaki, qui va faire son apparition lors de la prochaine saison, peut-être pas dans le pass de combat, ça m'étonnerait, pour ma part, je pense qu'il va sortir dans la boutique d'objets, mais il y a quand même des chances de faire son apparition dans le pass de combat en tant que skin collaboration. Le truc impossible, c'est que le skin Naruto soit le skin secret de la saison, mais si c'est le cas, les gars, il y aurait une énorme hype. Là, le skin de Neymar, c'était quelque chose, mais le skin de Naruto, les gars, c'est largement un niveau au-dessus. Alors il faut savoir que le skin de Naruto a été mis à jour très récemment dans les fichiers du jeu, donc son arrivée pendant la prochaine saison, ça se confirme de plus en plus. D'ailleurs, il faut savoir que Noliqueur nous avait dit que le skin de Naruto était prévu pour la saison 5. On est actuellement à la saison 6, il n'est toujours pas sorti, du coup la saison 7, les gars, on aura le skin de Naruto. Enfin ! D'ailleurs, je suis obligé de vous afficher ce concept de Naruto à l'écran, tout comme pour Goku, à chaque kill, eh bien, il évolue. Il a une nouvelle transformation, mode chakra de Kyobi. Les gars, dinguerie, ce skin, ça peut vraiment être l'un des plus beaux skins de Naruto, et pour ma part, je suis vraiment confiant. Si on nous sort un skin de Naruto, autant nous sortir plusieurs skins, et voici un concept de Jiraya, tout comme Naruto, c'est un skin qui est vraiment adoré dans l'anime. Et du coup, bah les gars, Jiraya, sortez-le nous, sortez-nous Naruto, en fait, sortez-nous tous les skins de Naruto, à l'exception de Sakura, parce que je sais que tout le monde la déteste. Alors bien évidemment, je ne vous donnerai pas mon avis à propos de ça, mais quoi qu'il en soit, Epic Games, sortez-nous des skins Naruto, ça ferait plaisir à tout le monde, et ça pourrait relancer le jeu, ça, j'en suis sûr. Ensuite les gars, un autre skin qui fera partie du pass de combat, à 100%, le skin La Fondation, le leader des 7, et comme je vous l'ai dit les gars, normalement l'histoire de la saison 7 sera basée sur les 7, tout simplement. Et enfin pour terminer les gars, je vous affiche à l'écran 8 skins, parmi ces 8 skins, il y en a qui sortiront peut-être dans le pass de combat, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, ces skins ont été fuités par une entreprise en partenariat avec Fortnite, du coup ils ont un petit peu abusé, mais bon, on a quand même découvert 8 skins en rapport avec Fortnite, et ça, ça fait vraiment plaisir. En tout cas les gars, c'est tout pour les informations de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu si c'est le cas, on n'oublie pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis bah les gars, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne, restez connectés, c'était Chaouki, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501